Musique Yahuhi t'i mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Bleach Star Un manga en 7 tome des éditions Kurokawa dans le genre Shonen Nous sommes dans le genre comédie et sport L'oeuvre date quand même de 2007 au Japon Et de juin 2009 en France pour son premier tome Et nous sommes avec le mangaka Mashiro Morio Et l'oeuvre est Ashro CEO 14h et plus Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un j'adore C'est une qualité de dessin qui n'est pas ouf non plus Mais on est quand même sur une série qui date un petit peu Je tiens à le rappeler Donc la qualité de dessin est on va dire logique et très belle par rapport à l'époque En ce qui concerne mon avis sur la série Déjà je tiens juste à le placer On est donc sur un Shonen Et je tiens à le placer quand même On a un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de fanservice Voilà C'est très discret, c'est très léger Et ce n'est pas du tout dérangeant Je tiens à le placer En ce qui concerne la série Alors déjà un gros point fort J'ai surkiffé l'idée J'ai adoré le travail J'ai adoré l'histoire J'ai adoré le développement Cet homme c'est suffisant Ce n'est pas trop ni pas assez Donc en ce qui concerne vraiment l'histoire En plus elle est très bien choisie Elle est belle En plus aussi On nous met en avant un personnage que je te montrerai du coup dans les couvertures Et je vais t'en parler dans les couvertures Un personnage qui est une fille Qui est ronde Et oui c'est très très rare dans les mangas Donc j'y tiens Et en plus on la met en maillot de bain Et en bikini Enfin en deux pièces quoi Et un maillot de bain, deux pièces Sur une fille ronde Et bien ça se voit Et il y a des formes Et le personnage est quand même respecté Et elle sait se faire respecter Et surtout On ne la met pas On n'a pas créé ce personnage Parce qu'il nous fallait un personnage gros On nous a mis un personnage différent Et ils ont essayé un peu de jouer sur les différences Entre toute l'équipe en fait Qu'elle soit complètement différente Il y en a une qui est petite Il y en a une qui est grosse Il y en a une qui est C'est plus une intello qu'une sportive Etc Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Même que si c'est un petit peu basique Au niveau des choix des caractères des personnages Mais j'ai vraiment adoré l'idée Par contre en ce qui concerne cette histoire Je tiens à insister sur un petit détail Un détail auquel j'ai oublié Quand j'ai acheté cette série C'est tout simplement qu'on est sur une saison 1 Et qu'en France Depuis nous n'avons jamais eu la suite de la série Donc c'est à dire qu'en fait Il y a une histoire de tournois Et de pré-tournois Entre grands guillemets Et en fait là du coup On va développer Déjà le Vu qu'on est sur une classe En fait il y a une école Qui a son club de Volleyball Je crois Qui a fermé Je ne sais plus si c'est ce sport là Je suis désolée si je me trompe De toute façon il y a le résumé dans la barre d'infos Qui a fermé Donc du coup après c'est la création d'un nouveau sport D'un nouveau club Etc Et vraiment l'histoire est magnifique Même si malheureusement Je sais très bien que je n'aurai jamais la suite Même si je ne saurais jamais Ce qui se passe du coup dans la saison 2 Parce que je ne lis pas L'anglais Je suis humille en anglais Je ne regarde pas les scans Et voire en japonais Je ne vois pas à quoi ça me servirait Vu que je ne comprends pas le japonais Donc voilà A part si Kouroukawa a une folie un jour Et s'il vous plaît Ça m'arrangerait De sortir la suite Honnêtement je n'aurai jamais la suite Et je ne saurais jamais Ce qui se passe dans les volumes De la saison 2 En gros Et je crois qu'il y a une saison 3 Mais J'ai quand même surkiffé l'idée de lire ça Parce que je trouve que c'était très intéressant En plus on apprend quand même Beaucoup de choses Sur un sport que moi personnellement Je connais son existance Je connais les règles de base Mais c'est vrai qu'on nous apprend du coup La différence entre le beach volley et les volleyballs Et on nous montre les différences Et du coup le fait que Avant tu étais sportif dans telle catégorie Enfin tu faisais le premier sport Que passer à l'autre C'est complètement l'opposé Ce n'est pas du tout la même façon de faire Il n'y a plus le même nombre aussi de joueurs sur le terrain Etc Donc j'ai vraiment aimé cette lecture au final Parce que j'ai appris beaucoup 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 de choses Et donc ça c'était plutôt plaisant L'histoire en soi est super bien développée Le caractère des personnages est très bien développé Même certains personnages qui sont un peu plus en recul On les développe Et ça c'est plutôt pas mal Et après je dirais aussi Qu'on ne peut pas forcément entièrement juger cette oeuvre Vu qu'il y a une suite Et je pense qu'il y a certains personnages Qui n'ont peut-être pas été assez développés à mon goût Dans cette saison 1 Mais qui seront sûrement développés dans la saison 2 Donc voilà forcément Je ne peux pas entièrement juger cette oeuvre Mais franchement c'est quand même une oeuvre sympa Et si tu aimes bien le sport Et tu as envie de découvrir un nouveau sport Et voilà Et tu as envie d'une lecture sur le thème été Parce que là c'est vraiment très été Et en plus quand je l'ai lu C'était quand j'étais sur Nantes Et au retour de Nantes Donc il faisait juste super beau Donc voilà D'ailleurs je te mettrai en barre d'infos L'adresse de la boutique dans laquelle j'ai acheté C'est mon gars vu qu'elle était sur Nantes Voilà donc je te laisse avec mon avis sur les couvertures Et la suite En ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement que je les ai surkiffées Dans l'intégralité J'ai tout aimé au niveau des couvertures Donc en ce qui concerne déjà la tranche Le seul truc que je n'aime pas C'est que du coup là on a orange et orange Donc ça faisait un rappel c'était pas mal Là on avait un bleu On avait une espèce de bleu Donc ça aurait fait un rappel Mais il y a cette espèce de vert Vert menthe Qui casse tout J'avais l'impression du coup Qu'il y avait un essai de vouloir reprendre les couleurs Pour faire à peu près moite moite Mais le Et puis deux bleus comme ça d'affilé C'est pas terrible Ils ont inversé entre les deux Déjà ça serait un peu plus passé pour moi Voilà pour ce qu'un détail En ce qui concerne du coup Les couvertures et les images On est sur un shonen Et on a quand même quelques images un peu fan service Tout en restant quand même sur une oeuvre Enfin au niveau du dessin correct Parce qu'on est aussi sur du 14 ans et plus Mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de fan service Voilà Alors ce qui est dommage c'est qu'à l'arrière Les personnages ne sont pas assez mis en valeur On a une qualité d'essai assez particulière Et celle au milieu Elle est en train de loucher carrément Donc bon c'est pas terrible Mais j'aime bien l'idée de base J'adore le fond Qui fait très voilà Plage Bah forcément ça se passe souvent à une plage Mais voilà le décor est bien fait Le petit résumé en haut ici Le logo aussi Voilà On a ici au niveau du code barre C'est écrit volume 1 Une série de 7 Donc ça je trouve ça pas mal Qu'on savait dès le départ En ce qui concerne l'intérieur On a une petite page de notre héroïne Que j'adore Et toujours le genre de pub De Kurokawa Où il mettait toute la liste De ce qui sortait à l'époque Voilà En ce qui concerne l'intérieur On a à chaque fois comme ça On a juste le même rendu Et là on zoomait du coup Donc voilà Quand on ouvre Hop On a L'image de tout à l'heure Et on attaque directement En ce qui concerne du coup Le volume 2 Je trouve que l'image est pas mal Parce qu'on est sur un personnage Qui est très sérieux Qui est très dur Etc Et là on est en train de tirer la langue Donc je trouve ça plutôt pas mal Ça casse un petit peu le personnage Donc c'est pas plus mal En ce qui concerne l'arrière Je surkiffe juste ce fond Là de fleurs Et tout ça Je surkiffe Donc voilà Donc pareil Quand on enlève On a l'image zoomée On a la même image Donc voilà Pareil pour l'avant Du coup on a une suivi L'image Je te les montre quand même Celles-ci Parce que je trouve qu'elles sont belles Et que voilà Ça fait une petite page en plus Donc à chaque fois On commence toujours comme ça Donc du coup Quand on ouvre le manga D'abord on a un récap Des personnages Et la double page suivante C'est un récap De ce qui s'est passé Enfin De certains personnages Et là un récap De ce qui s'est passé Avec quelques images Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Et on attaque directement Avec ça Et donc du coup Une petite page Un peu dessin Fin de service quand même Et on attaque directement Je vais pas aller plus loin Parce que si Ça se poille un petit peu On attaque avec le volume 3 J'adore les images Franchement J'aime bien celle-là Même si au final On la voit pas beaucoup Avec son uniforme Mais Donc ce que j'aime bien C'est que ça met à chaque fois En avant Des personnages Un peu moins importants Dans le volume Mais ils sont quand même là Et ils ont un rôle Dans l'histoire Donc je trouve ça Plutôt pas mal L'image de cette fois-ci Du coup C'est la fille de tout à l'heure Qui louchait avec ses couettes Voilà Je vais peut-être savoir son nom Kotomi Ishiara Hop Un petit récap Donc ça c'est la fille Du coup de la jaquette 2 Donc là pareil Un petit peu de fin de service Quand même Parce que Elle a sa chemise Qui est en train de sécher Avec sa jupe Et donc du coup Elle est en salopette Et elle a rien de sous Mais c'est pas La quantité de fin de service Franchement On n'est pas En ce qui concerne du coup Le volume 4 Voilà Avec des persos Que l'on rencontre Dans ce volume Il me semble Ou alors c'est dans le volume suivant Je sais plus Le volume 5 Voilà Le volume 6 Et le volume 7 Voilà Ah oui j'ai pas montré Les Donc pour le volume 5 On a une autre fille De mise en avant Le volume 6 Du coup On a Voilà Ce que j'ai bien aimé C'est ce personnage Parce qu'on est sur un personnage Quand même Qui est plutôt rond Et je trouve ça bien Qu'il est mis en avant Et du coup Pour le volume 7 La vidéo est à présent terminée J'espère de ton cœur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas du coup A mettre un petit pouce en l'air Pour ça d'être abonné C'est rapide Gratuit Et ça me ferait extrêmement plaisir Surtout pour ça Me rejoindre un peu partout Sur les réseaux sociaux Et si tu ne l'as toujours pas fait N'hésite pas à aller voir Mes autres chaînes N'hésite pas du coup Surtout à me mettre En commentaire Si tu connaissais la série Ou pas du tout Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou absolument pas Si tu as déjà lu cette œuvre Et que toi aussi Tu es comme moi Tu aimerais bien Qu'un jour Par pure chance Hasard Langue de génie Ce que tu veux Kurokawa Sorte la suite N'hésite pas à insister Dans les commentaires Pour qu'ils soient au courant Comme ça Peut-être que si on est plusieurs A se manifester Peut-être qu'ils réfléchiront On ne sait jamais On croiseront tous les doigts Je vais arrêter mes bêtises Et je te retrouve du coup Bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve sûrement Très vite pour une nouvelle vidéo Des éditions Kurokawa Il me semble Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti